Et retrouvez maintenant les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu. Les différentes techniques de culture des moules. Culture marine la plus répandue en Europe, la mythiculture désigne l'élevage des moules. Les moules sont parmi les mets populaires en France, notamment dans le nord et le littoral atlantique. Elles sont présentées dans des plats typiques de la gastronomie française. Remontant au moyen âge, les techniques d'élevage ont évolué depuis quelques années mais consistent tous à capturer et développer les nécènes. Le mode d'élevage varie en fonction des zones de production, dépendant de l'amplitude de la marée, et qui confère aux moules des particularités singulières. Origines des moules. Les moules sont des petits mollusques vailles belles qui naissent et vivent en mer. Plusieurs variétés de moules existent dans le monde. Elles se nourrissent toutes, de phytoplankton, des micro-algues marines qu'elles absorbent en filtrant l'eau de mer, cependant elles ont chacun leurs caractéristiques. En Europe, les moules communes ou européennes viennent des mers froides de l'Atlantique et de la mer du Nord, il s'agit des mitilus et du lit. Pour les moules méditerranéennes ou mitilus galloprovincialis, elles proviennent des mers plus chaudes comme la mer Adriatique. Selon le mode de culture des moules et la variété à laquelle elle appartient, la couleur des chairs de la moule peut varier, blanc, orangé ou jaune. Connaître les origines des moules est très important car d'elles dépendent leur goût et leur saveur. Le pays d'origine des moules et la technique d'élevage appliquée sont des critères à connaître absolument avant de faire son choix sur les moules. Par exemple, Les moules de Hollande sont plus charnues. Les moules d'Irlande sont savoureuses entre novembre et mars. Les moules italiennes sont à réserver pour l'été. Les moules bouchots de France sont meilleures entre juillet et novembre. Les différentes façons de cultiver les moules La culture des moules fait partie de la conquilliculture. Un terme englobant tout élevage des coquillages tels que, l'ostréiculture pour l'élevage des huîtres, la vénériculture pour l'élevage des palourdes, la pectiliculture pour l'élevage des coquilles Saint-Jacques et la mythiliculture pour l'élevage des moules. Il existe trois techniques de mythiliculture. La mythiliculture sur fond marin, elle se pratique surtout en Irlande et en Hollande. Elle consiste à récolter le naissène dans les mers. Avec cette technique d'élevage, les moules présentent une coquille épaisse et une chair plutôt claire. La mythiliculture sur cordes ou filières. Cette deuxième technique d'élevage est réalisée dans les mers à faible marée, sur les côtes de la mer Méditerranée ou Adriatique, Danemark, Italie. Les moules sont récoltées sur des cordages verticaux où elles se sont fixées. Elles ont une chair très iodée, de teinte orangée, avec une coquille fine. L'élevage de moules sur pieux envoie à la française. Des rangées de poteaux sont plantées dans la partie basse de l'estrant. Cette technique permet d'obtenir les fameuses moules de bouchot. Ce sont des moules de petite taille et dont la chair est très orangée. Elles se caractérisent par une coquille très sombre. Le produit le plus célèbre étant la moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel-Aopé, appellation d'origine protégée. Quel que soit leur mode d'élevage, ces crustacés sont de véritables délices, à consommer sans modération, surtout pendant la période estivale. Biologie de la moule Deux espèces de moules sont élevées en France, la moule commune, Huitilu et du lit, et la moule d'Espagne, Huitilu galoprovincialis. Seule la première est élevée sur le littoral des pays de la Loire. Comme l'huître, la moule est un coquillage vaillevel filtreur. Elle pompe de l'eau de mer et utilise ses branchies pour respirer et capter le plancton dont elle se nourrit. En revanche, la moule est dotée de deux organes originaux que sont le pied et la glande bisogène. Le pied est un organe en forme de languette, équipé de muscles, qui permet à la moule de se déplacer très lentement. Néanmoins, ce coquillage a majoritairement une vie fixée. L'organe bisogène est une glande qui permet à la moule de se fixer, en produisant le bisous, ensemble de filaments dont les extrémités sont pourdus d'une substance hautement adhésive. Reproduction de la moule La moule n'est pas bisexuée, elle n'est mâle ou femelle et le reste toute sa vie. De la même manière que les huîtres, les femelles vont expulser des paquets d'ovules par contraction répétée de la coquille tandis que les mâles vont libérer leurs spermatozoïdes. L'émission des produits génitaux a lieu au printemps. Une fois fécondées, les larves se déplacent grâce à leur vélum, voile ciliée. Elles vont peu à peu s'alourdir et chercher à se fixer. Contrairement aux huîtres, elles ne se fixent pas définitivement et peuvent se déplacer grâce à leurs pieds et à leurs bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde est prêt à s'enjailler La danse de la moule, on va ambiancer Pas besoin de savoir zouker Y'a qu'à suivre la foule, tu vas t'amuser La marée Récolter Nettoyer Cuisiner Ça sent bon ça Si parfois la vie t'a fait tanguer Comme un bateau dans la houle, tu penses écouler Pense à sourire et chalouper La danse de la moule fait tout oublier La marée Récolter Nettoyer Cuisiner Ça sent bon ça Si t'aimes la moule, c'est l'heure de le prouver Bouge ton badi en rythme saccadé Les bras en l'air, n'aie pas peur de crier T'as qu'à balancer et te mettre à chanter Moule music T'as fait amarrer, t'as bien récolté T'as bien nettoyé, t'as bien cuisiné T'as bien balancé, t'as bien chaloupé T'as bien savouré, t'auras plus qu'à chanter Un plat très important dans le nord de la France Il existe d'innombrables recettes régionales et locales pour cuisiner des moules Les moules sont faciles à préparer, leur cuisson n'excède pas 2 minutes à feu vif La préparation des moules à la marinière permet de conserver leur goût iodé Ne jetez surtout pas le jus de cuisson, vous pourrez l'utiliser comme base de potage ou de soupe aux fruits de mer En apéritif, la moule peut être consommée crue, par exemple accompagnée d'une vinaigre taillée comme à Bruxelles En entrée, préférez des moules gratinées ou de délicieuses moules farcées au beurre En plat principal, des moules à la Provençale ou les moules frites Plat le plus important dans le nord de la France Le « moule frites » est un plat formé de moules cuites avec des frites comme accompagnement Originaire du nord, de la Bretagne-Nord, du littoral de la Manche à la Flandre intérieure, les moules frites sont la grande spécialité de cette partie de la France En général, on utilise des moules de bouchot, lavés et cuits en marinière avec des échalotes, du vin blanc, de l'ail et du poivre A cette préparation s'ajoutent des plantes aromatiques comme, le persil, céleri, thym ou laurier Une fois les mollusques ouverts, on les déguste avec des frites bien dorées Quelques 500 tonnes de moules devraient être consommées à la braderie de l'île formant ensuite les traditionnels tas de moules emblématiques du plus grand marché d'Europe Mais d'où viennent ces moules ? Comment sont-elles cultivées ? Et que devienne l'état de moules ensuite ? De nombreux producteurs de moules sont installés ici dans un bras mort de l'esco qui fonctionne comme une mer intérieure, avec des eaux très protégées Ici, on parle de pêche industrielle, la moule hollandaise est grosse et charnue, au goût des Belges et des nordistes et on la pêche à bord de bateaux plats, chaland ou plutôt mocelle boat, mocelle voulant dire moule, sur lesquelles on remonte via un palan Dans des espèces de filets, les moules A chaque fois, à chaque coup de râteau, 800 kg de moules sont remontés La production a baissé pour des questions climatiques, on produisait ici 110 000 tonnes il y a 20 ans, 40 000 tonnes aujourd'hui Mais la qualité de l'eau reste très bonne et la production conséquente A terre, au siège de la concession Delta Moselle, les moules sont entreposées dans des bacs pour être nettoyées, le consommateur préfère que la coquille soit belle, purgée de leur sable et calibrée Les plus petites vont pour le marché français, les plus grosses pour le marché belge en suivant les goûts des consommateurs Les sacs d'un kilogramme sont pour la grande distribution, ceux de 10 kg pour la restauration et ceux de 15 kg pour la braderie de l'île Où on sait que ce week-end-là, quelques 500 tonnes vont être englouties par les quelques 2 millions de bradeux A deux heures de route de l'île, le produit reste frais Reste à déguster La seconde vie des coquilles de moules Mais l'histoire ne s'arrête pas là, aucun gâchis Même les coquilles auront une seconde vie à Tourcoing, au sein de l'entreprise et à Niasi Des vases-caisses de lavabos, des pots de bougies, des lames de bancs Ces objets aussi différents soient-ils sont faits avec une et même matière première, les coquilles de moules Récupérées chez les restaurateurs avec encore un peu de chair ou de sauce Elles sont ensuite lavées, traitées pour devenir une espèce de poussière de coquilles de moules, type ciment Avec un liant et quelques billes de calcaire de la métropole lilloise, les ingrédients de la recette sont, quasiment, tout là Moulage, séchage au four pendant 3 heures, à moins de 100 degrés, et c'est prêt Attention, on ne mange pas le produit fini Blague à part, le procédé qui a demandé environ 15 mois de recherche avant d'être mis au point est écologique de A à Z Autre originalité, l'entreprise tourquenoise qui a développé ce procédé Travail également d'autres types de déchets, comme les coquilles d'huîtres, les résidus de verre de bouteille, ou de pare-brise Mais aussi du sable de fonderie, ou de la pierre bleue Chaque jour, 2 tonnes de matériaux sont ainsi recyclés Sais-tu ce qu'il m'a dit, Bolo ? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau Et là, il chante Bolo aime les moules frites Sans frites, sans maillots Bolo aime les moules frites Sans frites, sans maillots Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Mais avant qu'il passe à table Il boit toujours un verre de blanc Pour oublier l'exécrable Sûr et si âcre Bout de l'océan Et il est tellement agile, Bolo Qu'il ne doit même pas supplier Et c'est à chaque fois si facile Mais cette fois-ci, elle est un peu moins fragile Qu'est-ce que Bolo imagine ? Mais du moment qu'elle criait Bolo aime les moules frites Sans frites, sans maillots Bolo aime les moules frites Sans frites, sans maillots Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Mais il aurait dû s'en méfier Yo, yo, yo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada